... Salut à vous et bienvenue sur Nouget TV. Aujourd'hui, nous sommes à Bordeaux, une ville classée Patrimoine Mondial de l'UNESCO. À Bordeaux, qu'est-ce que nous allons y faire ? Nous allons présenter un numéro de Actu Sud. Actu Sud aujourd'hui a pour inviter Ioannito, le dernier des félins. Vous ne savez pas qui c'est ? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Bonjour Ioannito. Bonjour Méni. Comment tu vas alors ? Parce que ça fait un très 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 long moment. Oui, ça va très bien. C'est vrai, ça fait beaucoup de temps, une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, oui. En 1989, on a fait un premier vidéogramme avec M Fragile. M Fragile, si vous vous rappelez peut-être. Oui, on est très bien sur ce menu. Oui, Wani, toi tu faisais partie du groupe Les Félins d'Afrique. Qu'est-ce que c'était exactement Les Félins d'Afrique pour ceux qui ne savent pas ? En fait, Les Félins d'Afrique, c'était un groupe que nous avons monté dans les années 92, après le clip Fou Foulavé avec M Fragile. Oui. Nous étions tous étudiants à l'université de Yaoundé, à cette époque-là. Oui. Et nous avons monté ce groupe-là parce qu'on aimait beaucoup la danse déjà. Et comme le public demandait, nous avons donc monté ce groupe. Et c'est d'ailleurs le journaliste cambronais, François Bingono-Bingono, qui a baptisé notre groupe Les Félins d'Afrique. Parce que vous dansez, vous avez cette façon très féline d'exécuter les mouvements et c'est votre tenue d'ailleurs. Tout à fait. Vous étiez composé de quatre ou cinq, je ne sais plus trop, mais je ne me rappelle plus trop. Notre groupe était un peu comme les Bonny M. J'avais trois charmantes demoiselles et j'étais le seul coq dans la cour. Je vous demande de regarder la vidéo avec M Fragile pour vous souvenir. Et même avec, lors d'une des Coupes du Monde, vous avez aussi fait une Coupe d'Afrique ou du Monde ? Coupe d'Afrique et Coupe du Monde. Oui, Coupe d'Afrique et Coupe du Monde. Vous faites souvent, quand il y a l'inauguration, la journée d'inauguration, vous accompagnez l'équipe du Cameroun. Voilà, dites-nous un peu. Tout à fait. Il faut dire que de ma formation, je suis déjà professeur des PS. Oui. Et ça, ça m'a donné l'opportunité d'aller sur les arènes, sur les stades. Non pas sur les podiums, mais cette fois-là de mettre sur scène beaucoup de jeunes Camerounais à l'occasion des Coupes du Cameroun. J'en ai fait à peu près une dizaine d'éditions. Pourquoi ? Je mettais sur scène à peu près 2000 jeunes pour des sermons d'ouverture. J'ai également eu l'opportunité de participer à l'ouverture de la Sermonée de France 2018 sous l'obélisque à Paris avec 150 artistes qui sont venus du Cameroun. J'ai également eu l'opportunité de participer avec le Cameroun aux Jés Olimpiques Sydney 2000. Nous avons gagné la médaille d'or en football. Très bon souvenir. Donc, il y a pas mal de tournées en France avec les groupes que j'encadrais, Étoiles du Centre, les groupes Arras. On a quand même eu pas mal de lauriers en Italie et plein de tournées. Sous-titrage Société Radio-Canada Que de bons souvenirs parce que franchement, à revivre tout ça, j'ai envie de rentrer en arrière. Mais bon, il faut toujours avancer. Et c'est bien d'avancer aujourd'hui avec Ioannitos ce jour. On est à Bordeaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a un événement. Et tu es dans cet événement. Disons que dans le cadre de la célébration de la fête nationale qui va se dérouler dans quelques jours. Donc, certains compatriotes et d'autres artistes ont bien voulu donner une main forte pour réussir sur la place bordelaise l'image du Cameroun. Et je me sentais interpellé par le patriotisme en tant qu'artiste aussi. Parce qu'il faut changer de casquette de temps en temps. Et j'étais donc obligé de réussir un peu cette image du Cameroun. Et ce soir, nous allons faire un spectacle à Bordeaux pour la communauté camerounaise et la communauté africaine. Pour montrer au Bordelais ce que le Cameroun sait faire. Absolument. Donc, le 20 mai, c'est dans trois jours. Parce que nous sommes le 17 mai aujourd'hui. Et bonne fête à tous les Camerounis en avance. Je vous la souhaite. Et nous allons faire le show ce soir avec Junior Senga, Natacha Bizeau, Ioannito, bien entendu, Samy Touti et Caprice la Duchesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours avec Juanito qui nous parlait justement de toute son actualité passée, de son actualité présente et bientôt de son actualité future. Juanito, moi je me rappelle aussi d'une collaboration que tu as fait dans le passé avec Kembe Pesok. Tu peux nous en parler ? Parce que c'était aussi avec une de ses chansons, des chorégraphies de malade. Disons qu'avec Kembe Pesok, nous avons eu cette chance là pendant que nous étions étudiants. Nous avons réalisé un clip avec Malatini de l'Afrique du Sud. Et il a regardé ce vidéogramme à la CRTV, la télévision nationale du Cameroun. Et il a demandé à voir le réalisateur de ces vidéos. Et à partir de ça, il a demandé de retrouver les jeunes qui avaient fait monter cette chorégraphie là. C'est comme ça que nous sommes entrés en contact avec Kembe Pesok. Et nous avons aussi un contrat discographique avec lui. Donc avec lui, on a réalisé pas mal de choses. Et vous vous souvenez très bien de l'épopée de Lyon en 1994. Avec ce masque de Lyon, c'était la belle époque. Donc avec Kembe Pesok, c'est lui qui me fait véritablement rentrer dans la chanson. Avec l'apprentissage de chanter, de vocaliser. D'accord, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as sorti un album à cette époque-là. Et puis tu continues de vrai dans la musique. Tout à fait. Donc Kembe Pesok, pour ceux qui ne savent pas, je rappelle, produit, je ne me rappelle pas de l'année, mais le groupe Rumta. Rumta, c'était le jeune, il y a Julien Dan Viana, Rachel Mimbo, il y en a une palette d'artistes quand même. Absolument, donc les jeunes, c'était mon époque, c'est pour ça que j'en parle. Je devais avoir 11 ou 12 ans. Je devais avoir 11 ou 12 ans et ça fait un tabac, c'était le groupe à la mode, on était au lycée. Pour ceux qui s'en souviennent. Alors, Yohannito, quelle est ton actue aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu fais présentement ? Je sais que tu soutiens une thèse, quelque chose à côté ? Voilà la thèse, je viens justement de la soutenir. Je suis docteur en sciences et techniques des activités physiques et sportives aujourd'hui. D'accord. Donc l'actualité, c'est qu'il faut repartir au pays, aider nos jeunes frères, partager mon expérience, partager les compétences. Essayer aussi de leur donner ce que j'ai appris ici. Voilà, sur le plan professionnel, c'est ce que j'entends faire. Et sur le plan artistique, me remettre un peu le pied à l'étrier avec la promotion de mon album. Et également remettre sur pied un groupe de danse au Cameroun. Et surtout, remettre un groupe de pom-pom girls au Cameroun parce que ça nous manque. Il n'y a pas de bon bagarre. L'idée n'est jamais venue de créer une école de danse, par exemple, ou quelque chose de plus implanté ? Disons que l'actualité au Cameroun, le Cameroun est quand même un pays particulier parce que nous avons eu, il y a un ballet national qui existe, mais qui n'est peut-être pas encore suffisamment valorisé, mais qui est en train de vouloir se remettre sur le chemin. Après, les écoles, vous savez, le milieu artistique aujourd'hui au Cameroun avec les droits d'auteur et tout ce qui va avec, il y a des véritables problèmes. Ça veut dire qu'il n'y a véritablement pas des groupes qui se remettent en place pour trouver leur place sur le soleil parce que ce n'est pas assez organisé à mon avis. Et je me dis que les danseurs, à ce qui les concerne, sont un peu les orphelins dans toute cette grande histoire-là. Tout à fait. Voilà. Donc, il faudrait peut-être que mon combat aussi, c'est essayer de remettre sur pied quelque chose de spécifique à la danse. Oui, quand même. Parce que les musiciens, ils ont quelque chose, le théâtre, ils ont quelque chose, les écrivains, mais les danseurs, ils sont un peu perdus. Ils sont un peu partout. Il y a des vrais talents. Voilà. Dans ces associations-là, et ceux qui ont un peu de talent, tous qui prennent le chemin pour repartir au Cameroun aujourd'hui, on a du mal, véritablement, à trouver des groupes solides. C'est vrai qu'il y a Mme Elise Mecca qui essaie de remettre un festival de temps en temps, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. D'accord. Donc, des choses à faire. Si nos chères élites nous écoutent, ce serait l'occasion quand même d'y réfléchir au moins, d'en discuter et de proposer des choses pour la jeunesse camerounaise. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai expliqué que tu avais à la maison quand tu étais plus jeune. Au-delà, justement, de cette peut-être potentielle école de danse que tu créeras, on peut te contacter aujourd'hui pour des spectacles, pour des événements ? Il est possible de me contacter pour des événements, que ce soit au Cameroun ou ici. Voilà. Il suffit de se rapprocher de Nougat Télévisions pour avoir mes coordonnées. C'est plus simple. Tout à fait. Nous allons afficher tout ce qu'il y a. Donc, il faut savoir qu'il peut écrire un spectacle de A à Z. Vous n'avez qu'à imaginer ce qui se passe lors d'une témoignée d'ouverture de Coupe du Monde ou de Coupe d'Afrique ou du Coupe du Cameroun aussi, pour savoir de quoi vous pouvez avoir besoin avec Wanito. Sous-titrage ST' 501 Un dernier mot pour la diaspora en France. Oui, peut-être les artistes de la diaspora, qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu penses qu'évolue notre musique ? Est-ce qu'elle est valorisée ici en France, selon toi ? La musique camerounaise et africaine a un réel souci déjà de diffusion. Oui. Parce que vous conviendrez avec moi que vous ne verrez pas, vous verrez très difficilement une musique africaine diffusée sur des chaînes françaises. Parce que la politique française peut-être ne fait pas beaucoup de choses pour. Et ce que moi je conseillerais déjà aux camerounais ou aux jeunes camerounais, c'est peut-être qu'on fait mieux de rester chez nous, de préparer des bonnes choses et de venir présenter ce que nous savons faire et de rentrer chez nous, préparer d'autres choses. Et des artistes qui sont arrivés ici, il y en a qui sont véritablement perdus, qu'on ne retrouve plus par le mythe de venir en Europe. Et quand on n'a pas les moyens de sa politique, parce qu'il faut dire que la vie coûte trop cher ici, trouver les réseaux de diffusion, c'est assez difficile. Et à mon avis, elle n'est pas aussi bien que ça. C'est vrai que nous avons eu des ténors comme les Toto Guillaume et autres, mais après, il faut quand même la relève. Il faut une relève. Et cette relève-là, je pense qu'il faudrait peut-être prendre l'exemple d'Alpha Blondie et des autres. Moi, je vais appeler Ussoulou, qui vivent chez eux. Et après, ils viennent faire des spectacles et repartent. Et ne restent pas implanter dans un pays qui n'est pas le leurre et on ne le voit plus, on n'entend plus parler. Parce que ça ne sert à rien. On ne peut véritablement pas faire un très grand spectacle ici à l'Olympia. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et alors qu'au Cameroun, on a la possibilité de mobiliser autant de monde parce qu'ils sont chez nous. Absolument. De faire l'estat de notre savoir-faire. Voilà. Donc, à mon avis, si j'avais un conseil, c'est de dire qu'on est mieux chez soi, de préparer les bonnes choses parce qu'on peut aussi les diffuser mieux chez nous. Et il ne faudrait pas que les jeunes Camerounais se disent qu'il faut que j'aille d'abord en Europe pour que je me fasse connaître. Aujourd'hui, étant au Cameroun, on vous voit partout. Les scènes de télévision qui fonctionnent au Cameroun sont vues dans le monde entier. Donc, pour vous qui me regardez, vous ferez mieux de faire des bonnes choses. On va les apprécier et on pourra vous connaître. De partout dans le monde. Absolument. Et puis surtout, allez sur Nougat TV qui est quand même un relais web qui est vus dans le monde entier. Et vous aurez un peu plus d'actu de tous les artistes Cameroun. Mais il y a aussi un grand problème de piraterie d'après ce que j'entends. Et je ne sais pas quelles sont les mesures qui sont mises en place au Cameroun pour aider aussi à ce niveau-là. Je ne sais pas. Si je ne veux pas parler de l'actualité, c'est un problème qui reste encore à dénouer entre le ministère de la Culture et les deux sociétés des droits d'auteurs qui sont au Cameroun. Et c'est un statut quo qui ne rehausse pas l'image de la musique camerounaise. Et je pense aussi que s'il y avait un message à dire aux Camerounais et aux décideurs, c'est de dire que lorsque nous, on sort un peu du Cameroun, il y a deux choses dont on parle. C'est le sport et la culture. C'est nos identités. C'est de ça qu'on parle quand on parle des Camerounais. Donc, si au Cameroun, on n'arrive pas à mettre notre culture sur pied, à la remettre sur le droit chemin, il faudrait que nos décideurs commencent à comprendre que c'est vraiment notre cas d'identité à l'extérieur, tout de même comme le sport. N'est-ce pas ? Le message est passé pour vous, j'espère. En tout cas, pour moi, il est passé. Je suis ravie d'avoir partagé ces confidences avec vous et de remémorer tous ces souvenirs. Merci beaucoup, Juanito. C'est moi qui remercie Nougativi et Nougativi. Souimi. Souimi, pardon. Merci. Avec un grand plaisir. Donc, on se revoit très bientôt sur des scènes ou pourquoi pas sur un projet artistique autre que celui de ce soir. Quant à nous, nous nous disons à très bientôt. Merci de votre fidélité sur Nougativi.com. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada